le chemin on enlève la crache fichier les informations ma vie la boîte d'information oui oui non d'élimination oui désolé on lève la crache de construction un truc ah ouais non j'ai pas vu j'ai pas vu bg je vais aller voir ça je m'envoyais où je le vois pas je crois qu'il attendait justement de savoir réellement je crois parce que même Thibault il arrive pas à envoyer des messages sur le serveur bah au pire de toute façon c'est pas grave vu qu'il y a personne qui me l'a retourné dans tous les cas donc ce que je ferai je ferai un bilan de ce que je pense du groupe moi de ce que je sais et de ce que je pense et je le ferai moi c'est pas grave j'ai essayé avec les questionnaires pour voir ça marche pas donc chez les ressources de fabrication affiché le poids chez la pire le métal je remonte sur mon serveur à moi il faut que quand même que je sois au courant de ce que tu me dis par contre ouais mais il faut quand même que je sois au courant de ce que tu modifie c'est un peu moi qui l'a créé afficher les courants d'interaction il y avait pas avec dukebox parce que sinon il y avait plus en vrai ça contrôle tout ça contrôle tout ton écran et ça c'est quoi les pop-up alors ça j'aimerais bien savoir ça par contre j'aimerais bien savoir de quoi sur pc oui mais faut que je vois déjà si j'arrive à il faut que je m'achète le xbox une passe bon en plus c'est pas un problème j'ai mis twitter alors c'est pas twitter qu'il faut que je mette affichage automatique démarrage du jeu durée d'expiration boîte de texte transparente c'est le fond de la fenêtre semi-transparent non masque de fond non active pendant la phase toute qui peut autoriser je veux bien comment ça marche aussi définit la phase pendant laquelle la fenêtre est affichée pour tous les joueurs valides s'affichent également pour les joueurs qui rejoignent encore avec pas d'expiration ça veut dire une minute ça va être bizarre un peu voilà pour moi c'est tout est bon enfin je vais voir si compteur de joueurs c'est quoi ça encore compteur de joueurs on va en acheter ceci les nouveaux appareils ou la définit comment les joueurs comptés doivent être comparés aux comptes cibles cela détermine le déclenchement du transmetteur de réussite ou d'échec voilà en courant sur 6 joueurs comparé au démarrage non j'ai mis 6 gros la magie en fait on a fait la map la map est trop petite du coup je l'ai mis 6 comparé au changement de compte transmettre les joueurs comptés l'équipe comptée c'est bizarre un peu on va cliquer au spectateur visibilité du panneau et celle du l'icône oula c'est bizarre ça un peu en plus je vais pas le mettre je vais pas le mettre parce que je sens que ça va faire de la merde récompense ça j'avais déjà essayé de paramétrer ça trop dur à paramétrer ça gestionnaire de télécommande sentinelle interrupteur point de sauvegarde manipulateur d'accessoires c'est un peu comme la zone de dégâts un peu pareil pareil fin de partie ça a l'air d'aller horloge en temps réel générateur d'effets visuels générateur d'effets visuels non poseur de créatures galeristons de tiens ouais c'est bon bonus 2 ah ça je peux en mettre un peu sur la map des bonus de pv en vrai en mettre 2 3 non 2 ou même 1 middle 1 middle bah ça a l'air good au niveau des appareils au niveau des appareils ça a l'air good bon là c'est bon on en a fini je vais mettre le bonus ici on met en grand moi j'ai le get moi le bob Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501